Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mifa et on se retrouve pour l'épisode 9 de notre Let's Play sur Akaméden. Et on s'était arrêté la dernière fois à la quête où Tama voulait qu'on récupère ses objets pour ses fous d'artifices. C'est des démons qui les avaient pris, donc on va aller les récupérer pour lui. Au total, on en avait 4 à faire des combats. Hopp'en, hopp'en, hopp'en. Hopp'en, hopp'en. Hopp'en. bon donc on l'a eu et voilà on obtient notre premier premier objet qu'on cherchait oh peut-être que tu peux m'aider j'avais l'intention de déménager dans une maison d'anaguri mais j'ai fini par me perdre je ne sais pas comment je trouverais ma maison maintenant oh tu veux aller au village de yakushi c'est facile dirige-toi simplement vers la partie ouest du champ de shinshu c'est tout ça paraît si facile mais je suis vraiment terrible dans les directions elle était simplement partie dans la mauvaise direction tu penses que ça ira bien qu'elle parte seule nous devrions vérifier plus tard s'il est vraiment arrivé d'elle-même au village de yakushi on va se diriger vers notre prochain ennemi qui se trouve un peu plus loin sur ce chemin là proche de la forêt d'agata je m'en mire durant les scènes de combat je veux dire je veux bien combler mais j'ai rien à dire en fait à part que oh là là je lui ai mis un coup ou bien aïe il m'a touchée je peux vous conter ma vie aussi je peux dire ce que j'ai mangé pour déjeuner t'sais les toasts avec de la confiture c'est bon ça ou bien t'sais du bacon pis des oeufs le matin c'est intéressant aussi géniaise hein j'ai rien à dire sinon vous ça va quoi de neuf dans vos vies ça se passe bien j'espère la famille et tout bon il nous en restait plus que deux et on va avoir terminé ça pis honnêtement pour revenir à tantôt t'sais je sais pas si c'est vraiment ennuyant que t'sais je je comble pas dans les scènes de combat ou dans les les moments où que je voyage entre une zone et un autre je veux dire je commencerais pas non plus à inventer des trucs à dire ça donne rien anyway ça fait pas vraiment partie de ma personnalité de toujours me faire aller de mort je suis patate comme on dit dans le milieu la fin l'un des ennemis volants c'est que il faut attendre qu'ils lancent leurs projectiles pour les attaquer mais je sais pas genre leurs attaques sont aléatoires j'ai l'impression je peux pas vraiment savoir quand qu'ils vont décider à la lancer ou pas faut attendre là je sais pas dans ma tête je croyais qu'il lui restait des PV et je sais pas jequently vous je ruis si moi die je 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 ... 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 Au travers, comme cette image-là. Wow! Tu as vu cette explosion? Si on trouve d'autres cracks comme celle-ci, on va pouvoir les exploser avec la bombe. Puis on obtient les rouleaux des techniques. C'était les meilleurs fleurs artifices de tous les temps. J'espère pouvoir les revoir. Bien sûr que tu pourras. Et l'année prochaine, les fleurs artifices seront encore plus grands et plus brillants. Ça, c'est si tu es encore en vie. Ça, elle ne l'oubliera jamais. Tu as vraiment bien fait. Oui, je suis vraiment contente qu'elle ait pu voir les fleurs artifices. J'ai presque le goût de faire un conteur du nombre de fois où on a dit le mot « fleurs artifices » dans cet épisode-là et dans le précédent. Je crois qu'on peut plus communément appeler ça de l'abus d'utilisation du même mot. Grâce à ce chien-là, il m'a montré la carte. J'ai pu me rendre au village de Yakushi. Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire ça tout seul. La vérité, c'est que je me suis d'abord rendue dans la vallée de Hannah. Pardon, c'était quoi? Rien. Rien. Elle n'assume pas. Bon, il y a quoi en haut, là? De l'herbe. What the fuck? Le sol qui est couvert d'herbe. Le cannabis dans la maison, ce n'est pas bien, madame. On ne fait pas pousser du cannabis. Je ne vais pas m'amuser à dire tout ce qu'il dit, là. Il est juste en train de sucer Tama parce qu'il fait des beaux fleurs artifices, là. Dans les grandes lignes. Je suis forgeron. Je peux rendre tes armes plus puissantes. Je vois que tu as déjà des instruments divins sur toi. Si tu m'apportes des morceaux de démons, je peux les rendre plus puissants. Lise ça pour mieux comprendre. Si tu veux rendre tes instruments divins plus puissants, tu dois trouver un forgeron. On sait déjà ça, à date. Ils auront besoin de quelques parties de démons pour y parvenir. Si tu apportes des pièces au forgeron, ils pourront mettre en place de meilleures armes. Généralement, un coup de pinceau au combat peut purifier certains démons et laisseront des morceaux. Chaque démon réagit différemment. Je m'éloigne du sujet, mais par exemple, lorsque vous battez un lutin rouge, tracez un trait dessus pour le séparer. Il y a trois types de pièces que tu peux récolter. Les os, la peau et les foies. Aussi, j'ai bien entendu parler de la pièce bonheur. Alors, la pièce bonheur, tu peux la porter à un magasin pour aider à étendre les services. Et un commerçant vous le demandera pour que vous puissiez obtenir quelque chose en retour. Ils rendront donc les armes plus fortes gratuitement. Bon, là, grâce à lui, on va améliorer notre équipement. On va prendre ce qui est déjà disponible. Puis, je vais vite fait vous montrer ce que ça donne. Donc, ça a changé légèrement. ... ... ... ... ... ... ... Maintenant que nous avons les Cherry Bomb, on peut faire sauter toutes les fissures qu'on va trouver. Et maintenant, on va pouvoir accéder à de nouvelles zones en espérant trouver des trésors. Au revoir. ... 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